Et les délégués spéciaux des 53 communes et 48 départements que compte notre pays ont été reçus également ce matin au palais du bord de mer, le point de leur participation à la réussite du dialogue national était à l'ordre du jour. On fait le point avec Aline Zila et Barthelvoise. La rencontre au palais rénovation réunit les délégués spéciaux des 53 communes et 48 départements de notre pays. Cette audience intervient après la cérémonie de la remise du rapport général du dialogue national inclusif. Cette séance de travail était essentiellement axée sur les difficultés rencontrées par ces derniers objectifs de trouver ensemble des pistes de solutions. Après les avoir reçus une première fois, le 1er avril à la fin de l'ouverture du dialogue national inclusif, j'ai de nouveau convié l'ensemble des délégués spéciaux, province par province, du mardi 16 au dimanche 20 avril, à l'effet d'échanger avec eux sur le fonctionnement des collectivités locales et les difficultés auxquelles ils sont confrontés, tout autant que les potentialités à mieux capitaliser. Dans le même ordre d'idée, le président de la transition s'est entretenu avec la diaspora gabonaise, ayant pris part aux travaux du dialogue national inclusif. Si je suis là aujourd'hui, monsieur le président, c'est parce que je voudrais qu'il y ait un statut juridique des chercheurs gabonais qui sont dans l'espace. De telle sorte qu'ils soient, qu'ils aient la possibilité d'entrer au Gabon et qu'ils soient mis dans les meilleures conditions pour pouvoir donner le meilleur de même. Il y a des gens exceptionnels qui sont à l'étranger. Il faut pouvoir les ramener et les mettre dans les meilleures conditions pour que ces gens-là puissent travailler et amener ce qu'ils savent faire. Nous avons connu des difficultés et des débords. C'était compliqué. Beaucoup ici ne pourraient plus venir chez eux parce que le système avait une gestion particulière. Il était brutal. N'ayant pas peur de nous, aujourd'hui, enfin, nous sommes chez nous. Je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier le CTR pour l'acte de 15 jours. Je voudrais suggérer et proposer ma compétence, mais aussi des formations courtes qui permettraient de mettre à disposition ce qu'on appelle véritablement des professionnels de la santé sur des périodes courtes, qui permettraient d'entraîner toute cette population qui souffre de comorbidités et aussi parce qu'ils ont l'ignorance, ils ne savent pas comment faire. Ayant bien cerné les difficultés de ces derniers, le président de la République, en réponse à tous ses hôtes, a prodigué de sages conseils avant de les inviter à regagner le pays afin d'y faire valoir leurs compétences.